Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Un producteur de cinéma millionnaire assassiné dans son manoir. C'était épouvantable. Il y avait quelque chose de louche. À la limite, entre victime et bourreau. Dans cette affaire d'avarice, c'était chacun pour soi. Une fortune familiale est en jeu. Il y avait un joli magot et elle voulait sa part. On savait très bien qui était l'auteur du crime. La question était de savoir ce qui s'était passé et comment. Ce sont les examens balistiques et scientifiques qui se sont avérés la clé de l'énigme. Une étrange histoire hollywoodienne de meurtre qui oppose un père à son fils. C'est tout de suite dans Crimes en haute société. C'est tout de suite dans V. C'est tout de suite dans V. Le 22 juillet 1983, à 4h du matin, la police de Los Angeles reçoit un appel d'urgence provenant d'un manoir construit dans les années 20 et situé dans un des quartiers les plus chics de la ville. Je dois dire que c'est relativement inhabituel d'être appelé à Bel Air pour enquêter, surtout quand il s'agit d'une affaire de meurtre. A l'intérieur, les enquêteurs découvrent une scène déroutante. Henry Kyle, un mania texan devenu producteur de films, est retrouvé mort sur le plancher de sa salle à manger. Ça ne faisait aucun doute qu'il était mort par balle. Il avait un impact de balle au niveau de l'épaule gauche. Près du cadavre se trouve un 357 Magnum. La pièce est pleine de cartouches vides et de fragments. Henry Kyle n'est pas la seule victime. Son fils Ricky, âgé de 20 ans, est emmené d'urgence à l'hôpital. Il a une blessure par balle au coude. Il affirme aux policiers que son père et lui poursuivaient un intrus lorsque celui-ci les a pris en embuscade. Tout le monde a cru qu'il s'agissait d'une fusillade entre M. Kyle et un cambrioleur et que Ricky, pris entre deux feux, avait été blessé au coude droit. Les enquêteurs interrogent les autres habitants de la résidence des Kyle, dont Scott, le frère de Ricky, âgé de 19 ans, ainsi qu'un charpentier et un professeur de tennis. Tous affirment qu'ils dormaient lorsque la fusillade a eu lieu. Aucun d'entre eux n'aurait vu l'intrus. « Lorsqu'on a ratissé le quartier, aucun des voisins n'a déclaré avoir remarqué la présence d'un rôdeur autour de la maison d'Henry Kyle. On a visité toutes les maisons. On a interrogé tout le quartier. » À l'intérieur de la maison, la police découvre six balles qui semblent provenir du 357 Magnum appartenant à Henry Kyle. Mais elle trouve aussi trois autres balles provenant d'un revolver de calibre 38. Les experts en balistique se mettent à reconstituer la fusillade d'après les blessures des victimes. « Il y a une plaie d'entrée et une plaie de sortie, ce qui nous permet de déterminer la trajectoire de la balle à l'intérieur d'un corps. » Sur la terrasse, à proximité du corps d'Henry Kyle, la police découvre la balle qui l'a tuée. « Elle est de calibre 38. » Mais tandis que les enquêteurs tentent de déterminer sa trajectoire à partir de la blessure mortelle de Kyle, ils découvrent une lésion de taille importante autour du point d'impact de la balle en question. « Ce genre de contusion épidermique autour de la blessure par balle est généralement causée par de la poudre à canon qui n'a pas été consumée. » Les lésions sur la peau d'Henry Kyle signifient que l'arme se trouvait à moins de 30 centimètres lorsqu'on a fait feu, et peut-être même à moins de 15 centimètres. Cette découverte fait dévier le cours de l'enquête. « Les cambrioleurs n'entrent pas chez les gens dans le but de les exécuter. Leur unique objectif, c'est de voler. Dès le départ, mon intuition m'a poussé à croire qu'il ne s'agissait pas d'un simple rôdeur, mais bien d'un coup monté de l'intérieur. » Les enquêteurs ont maintenant la certitude qu'Henry Kyle a été victime d'un meurtre prémédité. « Henry Kyle était un individu haut en couleurs. Un mélange de despotes et de personnages de dessins animés. Il faut avoir un égo de la taille du Texas pour poursuivre un rôdeur alors qu'on n'est vêtu que d'un Magnum 357. » Dès l'aube, la nouvelle du meurtre se répand à travers Hollywood. « À Los Angeles, les médias parlent de tous les incidents qui se produisent dans le monde du show business. » Tandis que la foule se rassemble devant la résidence, les enquêteurs poursuivent leur recherche d'indices. Plus tard, dans la matinée, ils trouvent ce qu'ils cherchent, l'arme du crime. « Suite à nos recherches, on a retrouvé l'arme cachée dans des buissons. On a pu établir, d'un point de vue balistique, que c'était bien l'arme qui avait été utilisée pour commettre le meurtre. » Les enquêteurs examinent le pistolet de calibre 38 à la recherche d'empreintes, mais en vain. Soit le tireur portait des gants, soit il a pris le temps d'essuyer l'arme avant de la dissimuler. Pour la police, c'est une déception majeure. « Malgré ce qu'on voit dans les séries télévisées, où on nous fait croire que les experts peuvent arriver à résoudre tous les crimes, la réalité est tout autre. Parfois, il manque des éléments cruciaux et on ignore ce qui s'est réellement passé. » Les enquêteurs ont bien peu d'indices. La seule personne capable de les aider à comprendre ce qui s'est passé, c'est Ricky Kyle. Or, il est sur la table d'opération. « J'ai interrogé Ricky Kyle le lendemain matin à l'hôpital. On le soignait pour une blessure par balle au coup de droit. » Bob Grogan enregistre sur son magnétophone le témoignage de l'unique survivant de l'agression. « Il s'est montré très coopératif. Il m'a dit que son père avait en permanence une arme à feu à côté de son lit. Le père s'est levé sans prendre le temps de s'habiller. Il était nu. Il a pris son arme et Ricky Kyle, son fils, l'a suivi. » D'après Ricky, son père et lui se sont rendus dans la salle à manger, plongés alors dans l'obscurité. « Did you feel a presence ? » « Only when dad suddenly came up with his gun. » « You felt a presence of somebody else being in the room ? » « I felt that dad saw somebody. » « All I know is that I got hit somewhere in those shots. » La version des faits de Ricky est convaincante, mais elle manque cruellement de détails quant au tueur. Pour l'instant, l'enquête s'enlise. « Les policiers ne savent pas quoi penser. Un professeur de tennis, un charpentier, le cadavre d'un millionnaire gisant en nu et ses deux fils dans un manoir à Bel Air. » « Ils vont avoir besoin de temps pour tirer cette affaire au clair. » Le lendemain de l'assassinat d'Henry Kyle dans sa résidence à Bel Air, tout Hollywood est captivé par l'intrigue. « On avait l'impression d'assister à un épisode de Dallas, la série télévisée. La fusillade, le rôdeur, on y trouvait tous les éléments d'un bon policier. » « Mais au lieu de se demander qui a tué J.R., le public se demande qui a tué Henry Kyle. Pour résoudre le mystère, la police doit creuser dans le passé de Kyle. » « Henry Harrison Kyle naît en 1923 dans un cabanon miséreux dans la campagne du Tennessee. » « Très débrouillard, il devient pilote de guerre dans le corps des marines. » Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est décoré pour sa bravoure et acquiert une réputation d'intrépide. Il confessera plus tard à un aumônier qu'il est capable de tuer un ennemi sans aucune émotion ni remords. Sa réputation d'être dépourvu de sentiments va le suivre bien après la guerre. « C'est un homme dont l'avion a été abattu en zone ennemie, qui a survécu et a réussi à s'en tirer. Il est ensuite rentré au pays et a fait fortune en tant qu'homme d'affaires. » À la fin des années 40, Kyle s'associe à un ami pour exploiter un champ de pétrole près de Dallas. Le jeune entrepreneur investit ses bénéfices dans l'immobilier et dans l'industrie pétrolière. En peu de temps, il fait fortune. « Il m'a dit que si je voulais réussir, je devais me concentrer sur une seule chose et que c'était ça la clé de la réussite financière. » Pour sa part, Kyle se concentre sur les terrains de golf. Au milieu des années 50, c'est un des premiers à construire des immeubles de luxe à proximité des clubs de golf. Tandis que le nombre de ses propriétés croît à travers les États-Unis, son compte bancaire atteint les 60 millions de dollars. À Dallas, Henry Kyle est un homme important, mais il a toujours été fasciné par Los Angeles. Il se rend régulièrement sur la côte ouest. Dans les années 60 et 70, Kyle réussit à charmer certaines des actrices les plus célèbres. Zaza Gabor admet ouvertement ses talents en tant qu'amant. Et les ragots vont bon train lorsque le millionnaire texan quitte une fête accompagnée de Nathalie Wood et ne la ramène chez elle qu'après le week-end. À Los Angeles, Kyle joue les gentlemen du sud. Mais à Dallas, il a la réputation d'être impitoyable. « C'était un tyran. Il n'aimait pas être en présence de gens qu'il n'arrivait pas à intimider. » Tandis que Kyle profite de sa fortune, il laisse derrière lui des ennemis en affaires et des familles détruites. De ces quatre femmes, Henry a deux filles et deux fils. Et aucun d'eux ne lui remettrait le prix du meilleur père. « Je crois qu'Henry les intimidait et qu'ils avaient peur de lui. » Les enfants de Kyle ne lui apportent que des déceptions. Au début des années 80, sa fille Jackie a des problèmes de drogue. Elle va même jusqu'à poser pour une revue osée. Son fils, Scott, est expulsé de son école privée pour avoir caché de l'alcool dans la salle de bain de son dortoir. Son autre fils, Ricky, ne s'intéresse qu'à l'art et la poésie et n'a la moyenne dans aucune autre matière. Les enfants de Kyle vont bientôt découvrir qu'il y a un prix à payer s'ils ne répondent pas aux attentes de leur père. « Il était instable. Je crois qu'il les a maltraités pendant de nombreuses années. » Avec le temps, Ricky semble être la cible principale de la désapprobation paternelle. « Ricky avait beaucoup de mal à s'entendre avec son père. Ils étaient toujours en conflit. » Malgré ça, Ricky veut à tout prix plaire à son père. Pour être dans ses bonnes grâces, Ricky suit les traces d'Henry et s'enrôle dans le corps de réserve des marines. À son retour, après son service en Californie, il s'inscrit à l'université de North Texas State. « Ricky voulait faire partie d'une famille. Ce qu'il cherchait par-dessus tout, c'était de gagner le respect et l'amour de son père. » Mais Henry Kyle s'intéresse davantage à ses affaires qu'à ses enfants. En 1983, il a un nouveau projet. Il loue sa propriété de Dallas à Larry Hagman et s'établit à Hollywood. « Il a engagé une entreprise de relations publiques à LA. Il voulait être vu comme un homme important venu de Dallas. Un riche cow-boy, mais sans bétail. » « Henry Kyle s'est porté acquéreur de 4 Star Films, une société réputée et bien ancrée dans le monde du show business à Los Angeles. » « Il se trouve que j'ai été vice-président de cette société dans les années 60, alors qu'elle connaissait son âge d'or et qu'elle produisait du divertissement de grande qualité. » « A l'époque, elle appartenait à David Neven, Charles Boyer et Dick Powell, trois des plus chics types d'Hollywood. » « Mais à l'époque où Henry Kyle achète ses parts, 4 Star ne fait plus que vendre les rediffusions de séries télévisées. » « A l'occasion de son 60e anniversaire, Henry Kyle emménage dans une vaste propriété appelée Granada, à l'angle de Sunset Boulevard et de Stone Canyon Road à Bel Air. » « Selon la rumeur, la maison aurait appartenu à Clara Bow, l'ancienne star du cinéma muet. » « Kyle projette de restaurer le domaine délabré et de lui redonner sa gloire d'antan. » C'est à cette époque que Ricky fait une dernière tentative pour entrer dans les bonnes grâces de son père. Il lui écrit qu'il a décidé de rentrer dans le droit chemin et lui envoie son bulletin de notes de l'université pour le lui prouver. Dans la même lettre, il prétend que ses bons résultats lui ont valu d'être acceptés à la prestigieuse université de Stanford, en Californie du Nord. « Son père était très fier. J'ai parlé à certains amis et associés de M. Kyle, et ils m'ont affirmé qu'ils montraient la lettre à beaucoup de gens. Ils disaient, « Tenez, regardez, mon fils était accepté à Stanford. » Henry est ravi du revirement de Ricky. Il l'invite à passer l'été dans son manoir de Bel Air. Ricky accepte. Il fait la route de Dallas à Los Angeles pour rejoindre son père et son frère. Mais pourquoi donc Ricky veut-il réemménager avec son père autoritaire ? Est-ce une tentative désespérée de se réconcilier ou est-ce que le jeune homme manigance quelque chose ? Un mois seulement après la réconciliation de Ricky Kyle avec son père, Henry est abattu dans sa demeure de Bel Air. Et Ricky est hospitalisé pour une blessure par balle au coude. Les seules informations que détient la police, c'est la version de Ricky, selon laquelle un cambrioleur s'est infiltré dans la maison. Il semblerait que M. Kyle et Ricky se soient mis à la recherche de l'intrus. C'est à ce moment-là qu'il y a eu échange de coups de feu. La police fouille la maison à la recherche d'indices. Mais elle ne trouve aucune preuve matérielle ni témoin capable d'identifier le tueur. Devant cet impasse, les enquêteurs cherchent plutôt un mobile et trouvent plus qu'ils ne l'auraient espéré. J'ai interrogé des associés, des membres de sa famille, des ex-femmes et ex-petites amies, et elles étaient nombreuses. Henry Kyle est un homme qui avait de nombreux ennemis. Les policiers affirment qu'il y avait 10 000 personnes qui avaient une raison de tuer Henry Kyle. Mais à travers Hollywood, on s'amuse à dire que ce n'était que le début de la liste. Tandis que les enquêteurs s'intéressent de plus près aux affaires d'Henry Kyle, il découvre que ses plus grands ennemis faisaient peut-être partie de sa famille. Bob Grogan, l'enquêteur en chef, trouve l'attaché-caisse d'Henry Kyle dans la salle à manger, près de l'endroit où s'est produite la fusillade. « J'ai ouvert l'attaché-caisse afin d'en examiner le contenu. À l'intérieur, parmi les premiers documents, il y avait un testament. » Il semblerait qu'Henry Kyle s'apprêtait à déshériter Ricky, mais qu'il n'a pas eu le temps d'effectuer les changements. « Alors on s'est mis à reconstituer le puzzle. Il avait peut-être tué son père pour une question d'argent. » Ricky Kyle devient le suspect principal du meurtre de son père. Tandis que les enquêteurs poursuivent leurs recherches à travers la maison, ils découvrent la lettre de Ricky annonçant son acceptation à Stanford. Après quelques appels, les policiers découvrent qu'il s'agit d'un mensonge. « Il ne pouvait pas être accepté à Stanford. Il ne suivait même pas les cours à North Texas State. » La police émet l'hypothèse que Ricky a voulu se débarrasser de son père avant que celui-ci ne découvre la vérité au sujet de Stanford. Ou peut-être savait-il qu'il allait être déshérité. Maintenant que l'épreuve s'accumule contre Ricky, la police interroge le professeur de tennis et le charpentier qui habite chez Henry Kyle. D'après leurs témoignages, la relation entre Henry et Ricky s'est envenimée durant les jours qui ont précédé le meurtre. Ils ont vu Henry s'emporter et crier contre Ricky, lui reprochant d'être désordonné et paresseux. « À cette époque, Henry était devenu un danger public. Tu crois qu'il était psychotique vers la fin. » Tandis que les experts en balistique analysent les lieux du crime, une cartouche en particulier attire leur attention. Elle pourrait désigner Ricky Kyle en tant que suspect, bien que ce dernier affirme qu'il n'avait pas d'armes. « On a retrouvé une balle dans le plancher, à environ 8 à 9 mètres de M. Kyle, dans l'entrée, allant de la salle à manger à la cuisine. » Mais pourquoi aurait-on tiré dans le plancher ? « Ça aurait pu être le résultat de sa blessure au coup de droit. Lorsqu'on lui a tiré dessus, ses réflexes ont fait en sorte qu'il a appuyé sur la détente du pistolet et que la balle s'est logée dans le plancher. C'est à ce moment-là que la version de Ricky à propos d'un cambrioleur ne tient plus. » « Après que Ricky Kyle est devenu le centre des soupçons de la police, j'ai pensé que Bob Grogan était sur la bonne voie. » « Il n'y avait pas de rôdeur. Il s'agissait plutôt d'un fils qui avait exécuté son père. » Mais le problème est de relier l'arme du crime aux mains du suspect, ce qui s'avère plus compliqué qu'il n'y paraît car Ricky ne démord pas de sa version des faits. Durant les jours suivant le meurtre, l'enquête se resserre autour de Ricky. Mais la police a besoin de davantage de preuves pour procéder à son arrestation. « Je savais que ce pistolet était l'arme du crime et que Ricky s'en était servi pour tuer M. Kyle. Mais j'ignorais qui en était le propriétaire et d'où il venait. Malgré les preuves qui s'accumulent contre lui, on autorise Ricky à assister au funérail de son père à Dallas. Mais ce que les policiers ignorent, c'est que leur suspect principal est sur le point de craquer. » Quelques jours à peine après la mort d'Henry Kyle, la dépouille du multimillionnaire est envoyée à Dallas, sa ville d'origine. Toute la ville est ébranlée par le meurtre mystérieux. Et l'histoire du rôdeur n'éveille pas seulement les soupçons de la police, mais aussi ceux des amis d'Henry. « C'était épouvantable. Il y avait quelque chose de louche. » Ricky Kyle est le suspect principal du meurtre de son père. Mais la police n'a toujours pas suffisamment de preuves pour l'arrêter. « On ne l'a pas inculpé à LA à sa sortie de l'hôpital. Il s'est rendu au Texas afin d'assister au funérail de son père. » Aux obsèques, les anciennes épouses d'Henry, ses ex-petites amies et ses enfants discutent malgré leur malaise. En apparence, Ricky semble grave et attristé. « D'après plusieurs personnes qui étaient présentes au funérail, Ricky a vraiment joué le fils éploré à la perfection. » Après les funérailles, Ricky parle à sa demi-sœur Jackie et à son fiancé. D'après Jackie, Ricky avoue tout. « Il lui a dit qu'il avait tué leur père et qu'il avait besoin de son aide. Il lui a demandé de se rendre à LA et d'aller récupérer l'arme du crime. Il l'avait cachée dans les buissons. » Ricky dessine un plan pour aider Jackie et son fiancé dans leurs recherches. Il ignore que les policiers ont déjà retrouvé l'arme dans le jardin. Mais Jackie et son fiancé disent à Ricky qu'ils ne veulent pas être impliqués dans cette histoire. « Il y avait très peu de gens dans sa famille à Dallas qui étaient prêts à défendre M. Kyle. » On fait alors part à Jackie d'une information aussi importante qu'inquiétante. La fortune d'Henry Kyle est estimée à plus de 22 millions de dollars. Puisqu'il est mort avant d'avoir apporté les changements prévus à son testament, la part de Ricky s'élève à 49%. Il lègue à Jackie la piètre somme de 10 000 dollars. Pour un mannequin à la retraite accroît à la drogue, la nouvelle est difficile à avaler. « Pour une personne qui dépense des milliers de dollars par mois en cocaïne, 10 000 dollars, c'est une bagatelle. Du coup, Jackie élabore un plan. » « Je crois que Jackie Phillips s'est dit que si elle arrivait à faire accuser Ricky Kyle du meurtre de leur père, elle se verrait attribuer une plus grande part de l'héritage familial, voire toute la part de Ricky. » Jackie remet le plan dessiné par Ricky aux autorités. Grâce à ses preuves indirectes, la police peut accuser Ricky de meurtre. Non seulement Ricky avait un mobile et les moyens nécessaires, mais en plus, il aurait avoué son crime à sa sœur et lui a dessiné un plan menant à l'arme du crime. Deux mois après le meurtre, Ricky Kyle est traduit en justice à Los Angeles. « Le procureur et moi pensions que c'était dans la poche. Les preuves étaient accablantes. » « D'après les preuves, ma connaissance de l'affaire, l'examen approfondi des rapports de police, les photos du lieu du crime et mon travail en collaboration avec Bob Grogan, j'étais absolument certain qu'il était coupable du meurtre de son père. » Ricky plaide non coupable. Sa caution est établie à 100 000 dollars, ce qui ne pose pas de problème à l'héritier de la fortune d'Henry Kyle. Il consacre d'énormes sommes d'argent provenant de la fortune paternelle pour obtenir la meilleure équipe d'avocats pour sa défense. Sans perdre un instant, les avocats tentent d'éveiller la sympathie du public pour leurs clients. « Il m'est apparu comme un très jeune homme, très courtois, mais qui était mort de peur. Il était pris dans une situation dont il ignorait l'issue. » À huis clos, Ricky donne une version des faits à ses avocats bien différente de celle qu'il a racontée à la police. « Ricky avoue avoir tué son père, mais il affirme que c'était en état de légitime défense. Lorsque son père s'est mis à tirer, Ricky a présumé qu'il était la cible. Ayant été victime des affres de son père durant toute sa vie, il a soi-disant cru que son père voulait le tuer. Les avocats sautent sur l'occasion et exploitent cette nouvelle information en en faisant leur stratégie de défense. « C'est faux. Henry Kyle n'a pas été tué par un rôdeur. Ricky Kyle a paniqué et il a inventé une histoire pour se tirer d'embarras. » Les avocats de la défense mettent sur pied une campagne destinée à diaboliser la victime. « Pour prouver qu'il s'agit bien de légitime défense, les avocats de Ricky doivent prouver que son père a tiré le premier. Comme il n'y a pas de témoin, l'héritage de Ricky sert à engager les meilleurs experts qui soient. » Ricky Kyle avoue désormais avoir tué son père. Ses avocats savent que s'ils veulent sauver leurs clients, ils doivent prouver qu'il n'a pas tiré le premier. « Il n'y avait eu que deux personnes dans la pièce et l'une d'elles n'était plus là pour témoigner. Nous autres, avocats, avons donc décidé de faire témoigner le mort par le biais de la médecine légale. » « Je n'ai jamais entendu parler d'une affaire où l'on a utilisé les analyses médico-légales pour prouver la légitime défense. Je mettrai quiconque au défi de trouver une telle affaire. » Pour soutenir leur argument, les avocats de Ricky mettent tout en œuvre pour reconstituer la fusillade. Ils font construire un plateau, font appel à des ensembliers, des caméramans et des acteurs professionnels. « Ils ont dépensé tout l'argent pour leur stratégie. Ils ont engagé des charpentiers pour construire des décors. Ils ont invité des experts en balistique. Ils ont dilapidé l'argent de Kyle jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. » Les experts en criminalistique se concentrent sur une balle provenant du 357 Magnum d'Henri Kyle qui a éraflé le haut de la porte de la salle à manger avant d'aboutir dans le jardin. « La crosse sur la porte était la preuve la plus cruciale et la plus fortuite de l'affaire. Vu que la balle avait éraflé la porte, les experts ont été en mesure de déterminer avec une quasi-certitude la hauteur du canon. » « À l'aide de tests, on a déterminé l'angle de l'arme. Mes calculs ont conclu qu'au moment du coup de feu, l'arme se trouvait à une hauteur relativement élevée. » Selon les avocats de la défense, Henri devait être debout quand il a fait feu. De plus, ils affirment qu'Henri a tiré avant Ricky. « Pour parvenir à cette conclusion, la défense doit remettre en cause les résultats de l'autopsie. » « Le rapport du médecin légiste de Los Angeles indiquait que la balle avait à peine fait une entaille sur le ventricule cardiaque, ce qui n'aurait pas pu causer la mort instantanée de la victime, sa perte de conscience ou même son effondrement. » Mais selon l'expert convoqué par les avocats de la défense, le docteur Robert Bucklin, une partie essentielle de ce rapport était erronée. « D'après l'estimation du docteur Bucklin, la balle aurait fait exploser le cœur d'Henri Kyle, plutôt que de faire une simple encoche au niveau du cœur. » Si le docteur Bucklin a raison, Henri Kyle n'a pas pu se relever après le coup de feu fatal. Il a donc tiré la balle qui a éraflé la porte avant que Ricky ne fasse feu. À l'entame du procès, la défense croit qu'elle arrivera à convaincre le jury qu'Henri a tiré le premier coup de feu et que Ricky a riposté en état de légitime défense. « Il y avait deux facteurs réunis. La hauteur du canon lors du coup de feu qui a éraflé la porte d'entrée et le fait qu'Henri ne pouvait avoir tiré qu'avant d'être touché à son tour. L'affaire reposait sur ces deux facteurs. C'est ce que prouvait la légitime défense. » Le 22 octobre 1984, quinze mois après la mort d'Henri Kyle, le procès opposant l'état de Californie à Ricky Kyle débute. « Si les procureurs ont l'intention de présenter Ricky Kyle comme un tueur de sang-froid, ce dernier s'assure de ne pas en donner l'image. À son arrivée au tribunal, Ricky est tiré à quatre épingles et à l'air tout droit sorti d'un magazine de mode. » Comportant tout le drame et les intrigues typiques d'une série télévisée, le procès promet d'être particulièrement médiatique. « Je dis souvent qu'on ignore ce que la participation des médias signifie jusqu'à ce qu'on arrive à Los Angeles. » Une kyrielle de caméras et de reporters avides encerclent le palais de justice. « C'était une affaire qui mettait en scène une fusillade à bel air entre un père et son fils. C'était inédit. » Le procureur, Louis Wattnick, attaque deux fronts. Il appelle à la barre le charpentier, le professeur de tennis et un ami de Ricky. Et tous trois révèlent qu'avant le meurtre, Ricky leur a affirmé vouloir tuer son père. « Il avait peut-être lancé ses menaces alors qu'il était en train de prendre une cuite ou en étant défoncé. Mais il y avait un fond de vérité. » Le procureur appelle également son témoin principal, Jackie Phillips, la demi-sœur de Ricky. La cour est captivée par le témoignage de Jackie. Elle parle des aveux de Ricky et de son dessin du plan menant à l'arme du crime. Son témoignage est accablant, mais lors du contre-interrogatoire, elle s'effondre. « Je suis déjà en train de vivre avec moi. Je ne pourrais pas vivre avec moi si je ne l'avais pas. » « Juste un moment de vous, ok ? Je vais demander. « Si il y a une objection, je suppose, l'objection va s'assurer et la réponse sera restée. Le juge est admonit et désregardé. » Jackie fait preuve d'incohérence. Jackie Phillips a admis avoir un grave problème de drogue. Par conséquent, sa crédibilité et sa mémoire ont été mises en cause de façon systématique. Malgré tout, les procureurs continuent de croire qu'avec l'arme, le plan et le mobile, ils ont de bonnes chances de gagner. Mais ils doivent affronter la meilleure défense qui soit. Grâce à l'argent, l'équipe de rêve de Ricky fait parader une série de témoins qui présentent Henry Kyle comme étant un père et un époux monstrueux. Ses ex-femmes et anciennes petites amies décrivent la victime comme étant imprévisible et violents. On trouvait qu'il était important que le jury soit informé de ces épisodes de violences domestiques. On voulait qu'il sache ce qu'avait vécu Ricky et que lorsque son père avait pointé son arme sur lui, la réaction de Ricky de croire que son père allait le tuer avait été tout à fait raisonnable. Tandis que les procureurs et la défense semblent à égalité, les avocats de Ricky n'ont plus le choix. L'accusé doit comparaître à la barre. Le seul espoir de Ricky c'est de convaincre le jury que la vraie victime dans tout ça c'est lui. Je me souviens de Ricky Kyle comme d'un jeune homme très séduisant, agréable et sympathique. Son meilleur avocat c'était assurément lui-même. Ricky Kyle est accusé du meurtre de son père. Tandis que l'épreuve s'accumule contre lui, il n'a pas d'autre choix que de comparaître à la barre. Sa mission consiste à gagner la sympathie du jury. Ricky raconte l'incident de façon convaincante. Il se présente comme un fils agressé par un père cruel et imprévisible. Tyrannisé au point de croire que son père avait l'intention de le tuer. Il n'y a aucun doute que Ricky Kyle ait pensé que cette fois son père allait vraiment le tuer. Après tout ce qu'il avait traversé et dans ces circonstances, aucune personne raisonnable n'en serait arrivée à une autre conclusion. La défense tente d'appuyer son argumentation en prouvant qu'Henry Kyle a tiré le premier. On savait très bien qui était l'auteur du crime. La question était de savoir ce qui s'était passé et comment les événements s'étaient enchaînés. Ce sont les examens balistiques et scientifiques qui se sont avérés la clé de l'énigme. Après cinq mois de témoignages, l'affaire est maintenant entre les mains du jury. Les jours, puis les semaines passent sans qu'il y ait de verdict. Ça a été les délibérations les plus longues de ma carrière. Je passais mes journées à me demander ce que j'aurais pu faire de mieux. Sans cesse, je rejouais le procès mentalement. C'était épuisant. Après trois semaines de délibérations, le président du jury revient enfin avec une réponse. Les jurés sont partagés. Dix d'entre eux ont cru au meurtre avec préméditation et deux n'y ont pas cru. C'est passé à ça pour envoyer Ricky en prison à perpétuité. Deux petits votes. Le juge prononce l'annulation du procès. Ricky Kyle évite la prison mais va devoir vivre un autre procès. Et cette fois, il va y avoir un nouveau revirement. Un des principaux témoins des procureurs ne va pas témoigner. Suite au témoignage nuisible et incohérent de Jackie lors du premier procès, les procureurs décident de ne pas la rappeler à la barre. Elle n'arrêtait pas de se contredire. C'était ça l'ennui avec Jackie. J'avais relu toutes les transcriptions et le procureur savait très bien qu'on attaquerait ces propos incohérents. Presque trois ans jour pour jour après le meurtre, Ricky reprend le combat avec la même stratégie de défense que ses avocats ont pu entre-temps perfectionner. Ils utilisent les rapports balistiques dans le but de prouver qu'Henri Kyle a tiré le premier et que Ricky a riposté en état de légitime défense. Lors du deuxième procès, je crois qu'on a vraiment présenté notre théorie plus clairement, plus tôt et de façon mieux définie avec démonstration à l'appui. Après quatre mois et demi de témoignages, les plaidoyers sont terminés. Le jury délibère pendant 36 jours. Un record à l'époque dans le comté de Los Angeles. Attendre un mois pour le verdict a dû être une vraie torture. Lorsqu'un jury délibère pendant un mois, on présume qu'il n'arrive pas à s'en sortir. Après 30 jours, on s'attend à un avis partagé une fois de plus. Mais cette fois, le jury est unanime. Il est déclaré coupable, mais d'une accusation bien moindre. Au bout du compte, après deux procès, on a gagné. On a établi qu'il avait agi en état de légitime défense. Je crois que certaines personnes n'arrivaient pas à l'en croire capable. C'était le type d'accusé que les jurés ne voulaient pas envoyer en prison pour le reste de sa vie. Ricky évite la prison à perpétuité. A la discrétion du juge, il peut être libéré immédiatement et ne pas aller en prison du tout. Les procureurs et les enquêteurs sont abattus par la décision du jury. au missi d'un volontaire et pourquoi pas lui coller une contravention pour s'être garé devant le palais de justice tant qu'on y est. Ce n'est pas du tout à la mesure de la gravité d'un meurtre commis pour des raisons d'argent. Exprimant son désarroi devant le verdict, la mère de Ricky dit aux journalistes qu'elle espère que son fils sera épargné d'un séjour en prison. Je crois qu'il a assez souffert, dit-elle. Ricky est du même avis et affirme que selon lui il ne mérite pas d'aller en prison. Ricky encourt tout de même jusqu'à six ans de prison pour homicide involontaire. Avant la lecture de la sentence, certains jurés demandent au juge de faire preuve de clémence. Mais le juge ne se laisse pas amadouer. Le juge condamne Ricky à cinq ans dans une prison d'État. Le juge ne voulait pas laisser passer le fait que Ricky avait tué son père et que c'était un menteur doublé d'un assassin et tant mieux. Le juge qui a présidé le deuxième procès a pensé que Ricky K il avait en quelque sorte dupé le jury. D'après lui, Ricky avait joué son petit jeu à la perfection. Il avait réussi à cacher ses véritables intentions alors qu'en fait il avait comploté d'assassiner son père. Je me rappelle que Ricky a été consterné. On l'a immédiatement emmené en prison et je l'ai accompagné en salle d'attente. Il pleurait, il était effrayé et bouleversé. Au moins, j'étais content que ce jeune homme était copié d'une peine à laquelle il pourrait survivre. Il allait s'en remettre. Ricky finit par passer deux ans et demi derrière les barreaux. Sa peine peut paraître légère au vu de son crime mais à sa libération il se retrouve avec quasiment rien. À sa sortie de prison, sa part d'héritage de la fortune familiale a été engloutie par les impôts et les frais d'avocat. Si Ricky a appuyé sur la détente pour de l'argent, le vrai perdant au final, c'est lui. C'est vraiment dommage que Ricky se soit senti obligé de tuer son père. Sans ça, il aurait été à l'aise financièrement. Il aurait été riche. Sa fortune n'aurait pas été dilapidée pour sa défense lors de deux procès. Après tout, justice a été rendue en quelque sorte. En couvrant le procès des frères Menendez, j'ai souvent repensé à l'affaire de Ricky Kyle. Ils ont en commun d'être des fils de producteurs de cinéma privilégiés qui ont appuyé sur la détente pour ensuite le reprocher à leur père assassiné. Ils ont utilisé leur héritage pour payer les honoraires des meilleurs avocats de droit pénal, mais aucun d'eux n'a fini par gagner. C'était Dominique Dunn. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501